bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo on va résoudre des équations différentielles du premier ordre homogène avec des second membres alors à quoi ça ressemble ce genre de choses donc par exemple ça donne ça y prime plus x y égale x donc ça c'est bien du premier ordre il ya un second membre c'est pas homogène par contre c'est linéaire j'ai dû dire homogène à la place de linéaire donc c'est linéaire parce qu'en gros ici on a des coefficients qui sont des fonctions de x et non pas des fonctions de y alors comment est ce qu'on fait ça on procède dans deux morceaux d'abord on va résoudre on va chercher l'équation de la solution homogène donc y prime homogène plus x y homogène égale 0 pour faire ça on va mettre ça sous la forme y prime égal quelque chose et à ce stade là on connaît le cours d'après le cours on sait que y h et du style une conscience une constante exponentielle exponentielle une primitive de sa grand f de x avec f de x une primitive de moins x et donc on sait qu'une primitive de moins x c'est moins x 2 sur 2 ce qui nous donne que y h est du style constante exponentielle moins x 2 sur 2 ok maintenant qu'on a fait ça on va chercher une solution particulière donc là on a un second membre qui est en polynôme de degré 1 donc on peut chercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme de degré 1 donc on sait pas quel polynôme de degré 1 donc on va poser alpha x plus bêta ça c'est un polynôme générique de degré 1 et on va se demander qu'est ce que vaut alpha et qu'est ce que vaut bêta pour trouver ce que va l'alpha et bêta on va simplement remplacer y p dans l'équation et voir pour quel alpha et pour quel bêta y p est bien solution de cette équation et donc y p sera bien une solution particulière avant de remplacer dans l'équation comme là que je vois que j'ai un y prime et là un y mais je vais calculer y p prime avant de remplacer donc y p prime j'ai juste à dériver ici je trouve simplement alpha maintenant je remplace dans l'équation y p prime plus x y p tout ça ça doit valoir x alors je remplace y p prime ça vaut alpha x x y p donc y pc alpha x plus bêta et tout ça c'est égal à x alors je regroupe un peu les choses donc j'ai des x j'en ai alpha x 2 ensuite encore un x bêta x plus encore alpha et tout ça ça doit valoir x donc là je peux voir en identifiant je vais identifier donc ça c'est un polynôme d'un côté et ça c'est un polynôme de l'autre on a deux polynômes et ils sont égaux si et seulement si chacun de leurs deux coefficients sont égaux donc le coefficient du x carré ben ici c'est alpha et ici il n'y en a pas donc c'est 0 le coefficient de degrés 1 ici c'est bêta et ici c'est 1 donc bêta égal 1 et ici le coefficient de la constante ici c'est de ce côté là c'est alpha ici y en a pas c'est 0 donc on trouve effectivement alpha égal 0 bêta égal 1 ce qui nous dit donc que y p égale 1 est une solution particulière on aurait pu s'en rendre compte en disant que si on met un ici paf ça fait 0 ça fait bien x égale x et c'est bon bref en tout cas nous on a fait les calculs et on a trouvé la même chose donc maintenant ce que dit à nouveau le cours c'est que si j'ajoute la solution particulière est la solution de l'équation homogène j'aurai toutes les solutions possibles donc les solutions sont données par y de x égale y p donc je vais écrire y p plus y h et donc 1 plus c exponentielle moins x 2 sur 2 où c est une constante réelle voilà pour cette première équation alors je vous en propose une deuxième du même style ça va être aussi une équation linéaire d'ordre 1 aussi avec un second membre donc je vous propose comme l'équation y prime plus y divisé par x 2 égale 10x plus 5 plus 2 sur x 2 alors comme c'est encore linéaire premier ordre avec un second membre on procède en deux morceaux d'abord l'équation homogène y h prime plus y h sur x 2 égale 0 qu'on peut réécrire en y h prime égale moins 1 sur x 2 y h j'appelle grand f la primitive de moins 1 sur x 2 d'après le cours je sais que grand f égale 1 sur x donc je sais donc y h vaut constante exponentielle 1 sur x où la constante est réelle c'est bon pour vous alors maintenant pour la solution particulière donc là on a plusieurs façons de faire je pourrais vous la donner vous demander de vérifier ce que c'est mais là ce que je vous propose c'est qu'on va aussi faire comme tout à l'heure par analogie avec le second membre donc là si on regarde un peu le second membre il est en c'est un c'est un polynôme et ensuite sur x 2 et là on a aussi un sur x 2 donc du coup peut-être que si y était un polynôme ça pourrait marcher ça pourrait donner quelque chose de cet ordre là alors ensuite la question c'est un polynôme de quel degré vu que là on divise par x 2 ça peut gérer ça ce truc là il va arriver par où etc bref c'est pas forcément évident à intuiter donc ce que je vous propose c'est de me suivre et de voir qu'on va le chercher sous la forme d'un polynôme de degré 2 donc on va le chercher sous la forme alpha x 2 plus bêta x plus gamma ok et on va chercher ce que va l'alpha bêta gamma pour que ça fonctionne donc on va regarder ce que vaut y p prime avant de remplacer donc là simplement je dérive ça de alpha x plus bêta ok alors maintenant je vais remplacer dans cette équation là y p prime plus y p sur x 2 tout ça ça doit valoir 10 x plus 5 plus 2 sur x 2 alors qu'est ce que ça donne y p prime c'est 2 alpha x plus bêta y p c'est donc alpha x 2 plus bêta x plus gamma sur x 2 ok alors je vais réécrire ce truc donc ça ça doit être égal à ce second membre que je vais appeler s donc je vais réécrire ce qui est à gauche ou peut-être je vais mettre tout le monde sur le ouais c'est peut-être mieux je vais mettre tout le monde sur le même dénominateur x 2 donc ici ça va me faire 2 alpha x 3 plus bêta x 2 plus alpha x 2 plus bêta x plus gamma divisé par x 2 et de l'autre côté s si je mets tout le monde sur le même dénominateur x 2 je vais trouver 10 x 3 plus 5 x 2 plus 2 le tout divisé par isle ensuite je vais m'assurer que x est non nul ce qui est le cas effectivement pour cette équation puisse être définie donc pour x non nul je peux tout multiplier paris 2 pour obtenir l'équation donc je vais regrouper les x 3 à l'ex de et tout ça donc 2 alpha x 3 plus en x 2 je vais avoir bêta plus alpha x 2 plus bêta x plus gamma égale 10 x 3 plus 5 x 2 plus 2 et ensuite je veux dire là j'ai deux polynômes de degrés 3 ils sont égaux si et seulement si tous leurs coefs sont égaux donc je vais égaliser le coef du x 3 ici on a 2 alpha et la 10 donc 2 alpha égale 10 ensuite le coef du x 2 ici on a bêta plus alpha et ici 5 le coef du x bêta est ici 0 et le coef de la constante gamma égale 2 donc avec ça j'ai alpha égale 0 bêta égale 0 ici je me suis trompé ces deux alpha égale 10 j'imagine que vous avez corrigé donc bêta égale 0 de là j'obtiens alpha égale 5 que je peux confirmer ici alpha égale 5 bêta égale 0 et gamma égale 2 donc un faillage 5 bêta égale 0 gamma égale 2 ça me dit que y p c'est ça que j'étais en train homogène la solution particulière pour obtenir une solution de cette équation là et j'obtiens donc comme solution y p plus y h c'est à dire 5 x 2 plus 2 plus y h c'était la constante exponentielle 1 sur x où la constante est réelle et là j'ai vraiment toutes les solutions ok une petite dernière pour la route du même genre linéaire du premier ordre non homogène mais avec une solution qu'on peut deviner par analogie donc je vous propose x y prime plus 1 plus x 2 y égale x 2 plus x plus 1 exponentielle x donc c'est bien du premier ordre c'est bien linéaire et il ya un second membre donc on procède en deux temps d'abord l'équation homogène x y h prime plus 1 plus x 2 y h égale 0 que je vais réécrire sous la forme x y h prime moins moins 1 plus 1 plus x 2 sur x y h alors pour simplifier un peu je vais le réécrire sous la forme moins 1 sur x plus x 2 sur x je détaille un peu pour les gens qui ont du mal avec les fractions cette deux chose sur une même fraction on peut le séparer en deux je vous rappelle donc ça me donne moins 1 sur x et x 2 sur x ça me fait x et comme il ya un signe moins ça me fait moins x ça va jusque là y h prime égale ça donc je vais appeler grand f la primitive de ça moins 1 sur x moins x alors que vaut grand f et ben grand f on peut faire le calcul ça vaut la primitive de moins 1 sur x c'est moins ln de x et la primitive de moins x c'est moins x 2 sur 2 ok et donc ça ça nous donne que y h égale constante exponentielle moins ln de valeur absolue de x moins x 2 sur 2 alors je peux bidouiller un tout petit peu ça si je veux pour simplifier un petit peu la donne c'est pas obligé mais on peut l'idée c'est que comme il ya un ln il est peut-être simplifiable avec l'exponentielle pour ça il va falloir gérer le moins le faire rentrer dans le ln donc pour ça je peux utiliser la formule de logarithme déjà je peux utiliser la formule qui permet de séparer moi je le fais en deux temps tiens je vais déjà regarder l'exponentielle comme ça donc moins log de quelque chose c'est ln de 1 sur quelque chose ça c'est une formule du cours toujours moins x 2 sur 2 et ensuite exponentielle de totaux plus tata ou totaux moins tata on a c'est exponentielle de l'un fois exponentielle de l'autre donc ça donne c'est exponentielle de ln de 1 sur x multiplié par exponentielle de moins x 2 sur 2 donc exponentielle de l'n ça peut disparaître il nous reste c sur valeur absolue de x exponentielle moins x 2 sur 2 et on a fini pour y h on peut maintenant passer donc à y p une solution particulière alors pour ça on peut faire vraiment par analogie avec le second membre ou là on peut aussi juste se concentrer assez fort pour remarquer regardez si on met y égal exponentielle x en fait ça résout tout tout de suite et ça fait la bonne solution regardez parce que exponentielle x quand je dérive je trouvais exponentielle x et là aussi donc je vais trouver exponentielle x et je vais pouvoir mettre en facteur de x 2 1 et 2 x 2 et là j'ai x 1 x 2 aussi donc si je pose y p égal exponentielle x ça fonctionne et donc du coup j'ai directement trouvé une solution particulière sans avoir fait aucun calcul donc je peux conclure et dire que y la solution globale c'est y p plus y h et donc je trouve exponentielle x plus c sur x exponentielle moins x 2 sur 2 où c est une constante réel voilà pour ces quelques équations donc linéaire du premier ordre avec un second membre et avec des solutions qui sont soit évidentes soit calculées par analogie j'espère que ça vous a parlé je vous souhaite de bons entraînements et de bonnes révisions à bientôt à bientôt